Comme à chaque automne, on se retrouve ici dans le verger de la Pauverine-des-Couillards pour parler de la pote, parce que c'est l'automne. Puis on en parle déjà avec le propriétaire de la Pauverine-des-Couillards. Louis Couillard, bonjour. Bonjour, chèrement jeune homme. Comment va-t-il? Il va bien. Et lui? Parce que c'est normal, mon cher ami. Que veux-tu demander de plus? Nous sommes avec le fruit du pays-ci. Tu sais, il y en a qui pensent qu'on travaille, là. Moi, c'est un plaisir de venir ici, être dans le verger, puis pouvoir d'abord parler de pommes, mais aussi parler d'une grande fête qui s'en vient. On a fait une pause, comme tout le monde, la pandémie. La dernière fête, ça a été en 2019. Alors, 2020, la pandémie a commencé en 2020. Alors, on n'a pas fait en 2020, pas en 2021, mais là, on va en faire une. Et tu t'en promets. Ça va être une salle. Ça, si je me connaisse, on va comprendre. Ça va être la plus grosse qu'on aura jamais fait. On va s'amuser royalement. Puis, d'après ce que Magdalena m'a dit tantôt, la tentation va être belle. Donc, ça va être magnifique. Magnifique. Fou. Fouillardesque. Fouillardesque. Oui, j'aime le terme. Un jour, ça sera traditionnel. On parle de soleil et température aux alentours de 17-18, mais ce sont des prévisions à long terme. Ça peut changer. Le temps des pommes, c'est merveilleux, ça. Justement, le temps des pommes, Louis, ça a l'air de quoi, cette année? Parce que moi, je te pose la question à chaque année de savoir, bon, est-ce que c'est une bonne période, est-ce que c'est une bonne saison? Cette année, ça ressemble à quoi? Un petit peu retardé à cause de la sécheresse, mais d'ici la fin de semaine, la chaleur nous a lâchées, donc le fruit rougit. Il y a 15 jours, on ne voyait pas les fruits, tellement il était vert. Parce que, vois-tu, la pomme, quand il fait 30, elle ne bouge pas. Là, le temps que le froid s'en vient, donc, elle dit, oups, il faut que je me reproduise. Donc, elle produit son fruit, elle met le plus beau possible. La maturation se fait, ça prend du froid. La nuit, ou le jour comme là, au moment où on enregistre, on est lundi, c'est pas tellement chaud, d'ailleurs. C'est parfait, ça. Les vêtements font froid, donc ça, c'est une bonne température? C'est ton âge, ça, c'est pas pareil. Bon. Non, c'est une bonne température. Je me suis levé, il y a deux heures, il faisait trois, quatre, parfait. Ça, c'est merveilleux, les pommes. Merveilleux, là, le sucre qu'on sente et tout, ça va être très bon. OK. Très, très bon. Louis, d'abord, j'aimerais ça que tu nous montes... On s'en fait la surprise. Oui, parce qu'elle est arrivée maintenant. Oui. Elle est arrivée. Et c'est la vaillante... La vaillante, 350e. Ça, c'est ta fierté. Oui. La première, c'est une ale. Cette année, c'est une lailleur. On a une grosse celebration, toujours avec la boque. Elle est excessivement bonne. Elle est à base de pommes, bien sûr. Oui. Comme je disais, à Montréal, ils font de la bière de soif. Et le ralboque m'a dit que la bière me donnera soif. Bon. Et c'est de ça. OK. Et c'est ce qu'on veut. Tu l'as déjà, elle est en magasin, au dépanneur, à l'épicerie Couillard. Oui. Au kios aussi. Oui. On en a pour ressasier tous les gosiers. Bon. Là, tu en as actuellement à l'épicerie Couillard, mais tu vas recevoir un autre chargement pour la fête. Oui. Un beau chargement. OK. Et la fête, c'est en fin de semaine. Oui. C'est samedi, le 24, et dimanche, le 25. Oui. Bon, là, tu as dit que ce serait la plus grosse. Mais qu'est-ce que tu peux faire de plus que tu as faite les autres années? J'aimerais ça que tu me racontes ça. T'as le don d'opérer. Tout va être prêt que ça soit grandiose. On connaît ça un peu, tu vas être la pomme, non? Oui. Ça va être monté, rubis sur l'ombre. Ça va être beau. Fantastique. Il y a le monde, tu sais, je vous disais tout le monde, amenez votre pique-nique, installez-vous ici. Il n'y a pas de problème, il n'y a seulement des solutions. Piaise de barbe à papa au pomme, 16 jeux, on ferme, magique, on se fait le dimanche, notre pillage, mini ferme de M. le Saint-Agen, je m'excuse, j'ai oublié le nom. Ça, c'est fou. Autocayette, le problème, c'est tout. Moi, ce que je me rappelle toujours, c'est qu'à chaque fois, on passe par ici, il y a des tours de tracteurs qui nous amènent, parce qu'on peut descendre jusqu'au fond du verger. C'est quand même une bonne distance, puis on peut se promener avec les enfants, un peu. Ici, il n'y en a pas de problème. Tu prends le temps d'eux. Puis, pour le dimanche, surtout, dans la route de Bonavance, il va y avoir un gros, gros, gros parking avec deux tracteurs et deux grands voyons qui vont faire la navette. Dimanche, vous ne venez pas vous assurer dans la navette du magasin. Premièrement, ça va être ça. Ça ne passe pas. Ça va être Tchernobyl, on oublie ça. Vous rentrez dans la route de Bonavance, il y a deux tracteurs qui font la navette, ils viennent vous porter un avant ici. Ça va être... pas de problème. C'est quoi l'idée de faire une grosse faille de même, Louis? Raconte-moi, 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 juste entre nous autres. Juste entre nous autres, bien... Ce serait-ce que... Cette année, ça va être la 45e fois. Bon, c'est ça que je voulais te demander. C'est la 40e? Ça aurait été la 40e il y a deux ans, mais c'est la 40e. Récule à 40 ans, tout ce qui se faisait dans la capitaine, c'est de la vente au comptoir, puis quand il y en avait trop, bien, t'envoyer ça à Montréal, puis tu te faisais baiser par des transformateurs. C'est-à-dire, le parcours gourmand, ils n'ont rien inventé, c'est nous autres la partie. J'ai dit, on ne s'est capable de faire de jouer avec ça. Puis on le fait, puis ça marche. Qualité du produit, diversité du produit, service à la clientèle, sourire, tout, ça marche. Puis j'adore ça. Tu sais, j'ai la misère de drape, par exemple. Mais l'idée est venue d'où? De moi. Oui, ça, on le sait. Mais pourquoi? Est-ce que c'est pour les raisons que tu viens d'évoquer? Oui, oui, c'est tout simplement ça. J'ai dit, là, là, je trouvais qu'on était au stade de l'art vert. J'ai dit, j'ai trois fois fait la vaisseau, puis on l'a fait. Point. C'est ça. Aussi, tu fais de la transformation, parce que là, oui, tu fais une bière. Parce que tu me dis, qu'est-ce que ça prend de bière? Raconte, là, la quantité de pommes que ça prend pour faire la bière à la vaillante 350e. Au niveau du jus de pommes, ça prend deux fois 400 litres de jus de pommes. Pour faire? Pour faire environ, tu sais, si on peut tout rentrer, environ 100, j'ai envie dix, 100, 125 gestes de 24. Avec toute la pomme. Puis avec la fin de l'Azuranta, bien, le petit pépérette, le petit pépéroni, là, on l'a fait à la vaillante. Donc, avec la fin de l'Azuranta, on travaille beaucoup en synergie. Si on veut, on va faire de la pépérette, les pâtés de soirées, pâtés de campagne, ils sont faites avec mon sirop de pommes. Les sept petits pots de la reluche sont faites avec mon sirop de pommes. On s'amuse. La diversité du terroir, c'est ça. Oui. C'est aussi d'être un groupe de personnes pour mettre nos produits en valeur. C'est ça. Moi, oui. Moi, je n'ai pas de troubles avec ça. Quand ça veut travailler, c'est tout du même bon, moi, tu vois, j'ai envie d'ouvrir le premier en avant. Il n'y a pas de troubles avec ça. Pas tout. Tu le sais. Oui. Mais ce que c'est, ce que je dois comprendre, c'est que maintenant, tout le monde se parle, tout le monde... Aucun problème. Aucun problème dans le rang, là. Tu vois, moi, je vends du cidre de Berger-Cadreau, des petits dimanches, je vends du cidre de M. Ritt. Il n'y a pas de problème. Il y a une belle synergie entre vous tous. La synergie est très bonne. Ça sert à quoi? On n'est pas des compétiteurs. Pour arrêter de penser, tout le monde pense à travailler dans le même sens. Il n'y a pas rien qui ne dort rien dans la vie, là. Absolument pas. Est-ce que c'est justement cette raison-là qui fait qu'il y a autant de monde? Le chemin Bellevue devient la route de la pomme pour une courte période? Mon cher ami, j'ai des amis. Partir de Beauport, traverser à l'Île-d'Orléans, c'est plus long que partir de Beauport, venir à Capitale-Cinence. Puis, la qualité de vie est meilleure. On s'entend. Regarde-moi! Tu m'enlèves les boules de la bouche. Mais, cette fête-là, est-ce que tu t'attendais qu'un jour, ça devienne aussi gros que ce que c'est devenu? Oui. Non. Tu as vu mes jésubries? Tout le monde m'est très, très fou. Là, tout le monde me copie, puis tout le monde me disait, tu as l'idée de génie. Crois à tes idées, puis laisse-toi pas écraser. C'est ça, la vie. Sur ces belles paroles, mon cher ami, je pense que c'est fini. Oui, on rappelle que c'est dimanche. Là, les gens peuvent venir. La vaillante est en vente à l'épicerie Couillard. Les pommes, il y a déjà dans le petit garage adjacent à l'épicerie Couillard, il y a déjà des produits de la pomme qui sont en vente. Oui, oui. L'autogéliette est à chaque jour, il n'y a pas de problème. Samedi, il y a l'autogéliette, puis venez voir, vous allez voir. Mais en fin de semaine? Ça commence quand, samedi? C'est 9h le matin. OK. Jusqu'à 17h? Oui, 17h. OK. Et dimanche? Dimanche aussi, 9h à 17h. Après 17h, on ne sera plus là. Plus de son, puis dimanche. C'est parce que, je ne sais pas si ça fait comme bière, là. Imagine tout ce que ça fait comme bouffe. Bon, mais moi, je sais que c'est maman, dans le temps, qui fabriquait. Elle se levait tôt le matin pour fabriquer tous ces produits-là. Qui fait ça maintenant? Qui la remplace? Lui, il se lève depuis une semaine à 2h du matin. Non, il ne se lève pas à 2h du matin. Il se tâte les fours à 2h du matin. Ça fait une semaine que j'ai enlevé mon lit. J'ai mis un 2x4. On se demande tant de juquer comme des poules. Oui, on le rappelle, c'est en fin de semaine, samedi et dimanche, à partir de 9h le matin jusqu'à 17h. Il y a de tout pour tout le monde, pour amuser tout le monde. Vous venez, prenez le temps de. Amenez votre pique-nique, vos petits fromages, vos petits portos. Installez-vous. Ça ne coûte pas cher. C'est une belle rencontre familiale. C'est ça que je veux. À ce temps-là, c'est tellement impersonnel, la vie. C'est beau. C'est ça que je veux. N'oubliez pas ça. Vous êtes chez vous ou chez nous? C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup, Louis. C'est toujours un plaisir de revenir ici à chaque année. On va se souhaiter une belle fête de la pomme. Certains, c'est une des plus belles entrevues. C'est toujours un plaisir de la réaliser. Bien, on vous parlait du verger, de la pomme-raie des Couillards. Alors, la vaillante du 350e, elle est déjà arrivée, mais il va en avoir en quantité industrielle en fin de semaine. N'oubliez pas peur. C'est la fête de la pomme et ça se passe toute la fin de semaine, mais si vous voulez déjà venir cueillir l'autocueillette, comme on appelle ça, alors vous vous rendrez ici à la pomme-raie des Couillards, 560. C'est même un bivouis. 2-4-6-5-3-5-6. Merci beaucoup, Louis. C'est moi qui t'en remercie. Louis Couillard, pomme-raie. J'aimerais se ressembler à l'une du vieux poire, moi. Ça commence à faire quelques entrevues qu'on fait ensemble. Louis Couillard, propriétaire de l'épicerie Couillard et de la pomme-raie des Couillards. C'est en fin de semaine, on le rappelle, samedi et dimanche. La fête de la pomme à la pomme-raie des Couillards, ça complète. C'est assez fort. C'est beaucoup.